Le marché des Airbnb rapporte-t-il plus à Marseille qu'à Paris ? C'est ce que nous apprend notre baromètre mensuel La Provence-Lican-Ouimo. Le marché marseillais des locations courte durée est en bonne santé à deux jours du match France-États-Unis, qui ouvrira le tournoi olympique de football au Vélodrome. Le volume des locations disponibles baisse, ce qui signifie que les réservations sont au rendez-vous. Par rapport à la capitale, les prix ne chutent que très peu. Au maximum, on constate 10% de baisse dans le premier arrondissement marseillais, alors qu'à Paris, la chute est en moyenne de 25%. A noter qu'un grand écart existe en fonction des secteurs. Par exemple, dans le premier arrondissement dans le quartier du chapitre, on peut trouver des locations à partir de 98€ jusqu'à 190€. Changement d'ambiance roucasse blanc dans le 7ème arrondissement, où là, le tarif de la nuitée se fixe au minimum à 164€ pour monter jusqu'à quasiment 400€. Selon notre partenaire Licaon-Oimo, ces montants-là risquent de se maintenir après les Jeux Olympiques, et les prix marseillais faisant l'objet d'un rattrapage en comparaison avec les tarifs pratiqués dans le Var.